Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et justement, nous avons comme invité sur ce plateau Jean-Lillian Gaule-Miquelard, coordonnateur général des Journées de l'Entreprise. Il a, entre autres casquettes, nous allons ensemble échanger sur la tenue d'un webinaire autour des Journées de l'Entreprise. Un événement qui se tiendra ce vendredi 21 août 2020. Bonjour, Lillian Gaule-Miquelard. Bonjour Madame et merci encore. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau Gabon 24. C'est moi qui vous remercie et je félicite encore Gabon 24 pour la visibilité qu'elle donne aux jeunes entrepreneurs. Très bien. Alors tout de suite, comme ça, cette initiative des Journées autour d'un webinaire, qui est la cible ? Parlez-nous de cette initiative. Écoutez, déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une initiative que nous tenons depuis l'année passée. Notre cible, éventuellement, c'est toute personne, quel que soit l'âge, qui souhaite entreprendre, n'est-ce pas ? Et qui veut avoir des reluements essentiels pour faire son activité. C'est une caravane, vous avez commencé il y a déjà un an, et même à l'intérieur du pays. Ce n'est pas une caravane, c'était un programme annuel. Et l'objectif, au départ, c'était de pouvoir mettre à disposition aux jeunes ou bien aux aspirants entrepreneurs les mêmes opportunités de rencontrer des modèles de réussite comme ceux qui sont dans les principales villes du Gabon. Nous avons fait cette année, l'année passée, nous sommes allés à la rencontre des jeunes entrepreneurs et des artisans du côté de Mounana, une ancienne ville minière. Et l'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition des outils à la fois académiques, à la fois en termes de motivation pour ces jeunes des coins reculés du Gabon. Et vous vous adressez aux jeunes entrepreneurs ou il y a une cible plus élargie ? C'est une cible plus élargie. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement s'y conscrire l'affaire de l'entrepreneuriat rien qu'à la jeunesse. Même l'un de nos invités, l'année passée, c'était un retraité qui s'est lancé dans la pisciculture au niveau de Mounana. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la question de l'entreprise doit toucher toutes les coûts sociales, sachant qu'aujourd'hui, la question de l'emploi est réellement, c'est une question qui est posée. Aujourd'hui, la seule solution, c'est que tout le monde s'y mette. Ceux qui ont un peu d'argent puissent lancer, initier des entreprises afin de, de l'un de temps soit peu, se faire de l'argent et essayer de participer à réserver ce problème de l'emploi. Alors, parlez-nous de ce mot qui revient beaucoup dans son programme, la résilience. Parlez-nous de la résilience. Ici, est-elle fonction du contexte sanitaire actuel ou en rapport avec le boom qui traverse justement en ce moment ? Écoutez, madame, la résilience, c'est d'abord un trait de caractère très important qu'un jeune entrepreneur ou quel que soit celui qui s'élance dans les affaires doit avoir. Tout simplement parce que c'est, comme de façon simple, c'est une capacité à résister à un choc de quelque nature que ce soit. Donc, dans un parcours entrepreneurial ou dans un parcours dans les affaires, ou même sur le plan de vue professionnel, il peut arriver que dans votre vie, vous rencontrez certaines difficultés. Donc, c'est cette capacité au-dedans de vous qui vous permet de surmonter ces étapes-là qu'on appelle la résilience. Et le concept est d'autant plus actuel, sachant que la pandémie a créé non seulement des difficultés sur le plan économique, vous vous rendez bien compte qu'avec une population ou bien une activité économique qui est essentiellement basée sur plus de 50% du secteur informel, c'est-à-dire l'entreprise à la personne, vous vous rendrez compte que plus de 70% des actifs dans les entreprises, dans les micro-projets et autres, se retrouvent complètement déstabilisés. L'objectif, c'est de dire que même si nous sommes dans cette situation de restriction qui a eu un impact sur nos activités économiques, ce n'est pas la fin du monde. Il faut maintenant penser à se relever et bien sûr compter sur soi d'abord, parce que la réponse parfois gouvernementale, elle tarde à venir. Donc, il faut compter sur soi, compter sur sa détermination à pouvoir faire vivre et survivre son entreprise. C'est ce que s'attelle à faire, ce programme, à inculquer cette caractéristique chez les jeunes, entrepreneurs ou pas ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a présenté l'entrepreneuriat comme étant la solution miracle pour l'emploi. C'est vrai, c'est une sortie, c'est une opportunité pour pouvoir avoir un emploi, mais pour devenir et pour réussir dans ce domaine, il faut absolument être quelqu'un de solide, quelqu'un qui est capable d'encaisser les coûts. Lorsque vous lisez les success stories à travers le monde, les modèles de réussite que nous avons sont passés par… Ça n'a pas toujours été tout rose au début. Voilà, donc il faut vraiment changer de discours, de dire aux jeunes et à tous qui veulent entreprendre qu'entreprendre, c'est pour les gagnants, c'est pour des gens qui veulent réellement réussir. Et en tout cas, c'est notre vie. Moi, au quotidien, ceux qui me connaissent savent que je passe par des péripéties, mais je n'abandonne pas, mon entreprise va réussir, ma détermination est là, je suis résilient. Alors justement, existent-ils des principes de résilience liés à l'innovation en entreprise ? Bien sûr, la résilience, c'est à la fois cette capacité de résister, mais c'est aussi à la fois cette capacité de s'adapter. D'où, dans notre format actuel, par rapport à notre programme, qui nécessairement, c'était un programme qui devait rassembler un certain nombre de personnes, mais aujourd'hui, face à la Covid, on est obligé d'innover de manière numérique. Donc, c'est sûr, Zoom, c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir Zoom, mais tout le monde doit s'adapter. Donc, ça veut dire, dans ta petite entreprise, face à la difficulté qui se présente, tu dois essayer de trouver les moyens, les atouts qui te permettent de pouvoir innover, en d'autres termes, être résilient. Jean-Lillian, dites-nous, dans quelle mesure la résilience en entreprise peut être un véritable atout de développement ? Est-ce que c'est vraiment le phare, même la clé de l'entrepreneuriat ? C'est la clé, c'est la clé, pas seulement de l'entrepreneuriat, même d'une administration, même d'une économie. On parle de résilience économique, on parle… C'est un terme qui est tellement vaste, qui est propre même à l'identité africaine, parce que l'Afrique a connu tellement de problèmes, tellement de péripéties, mais c'est toujours élevé de toutes ces péripéties. Ça voudrait dire que si nous voulons baser un nouveau modèle économique, même si c'est un modèle entrepreneurial, on doit fonctionner autour de cet atout indispensable que nous avons, parce que moi, je me souviens, lorsque moi, j'étais à Monana, et qu'il y avait des situations où je ne mangeais pas la journée, OK, mais je ne mourrais pas. Ça a été votre cas. C'est important pour vous d'un culier assez jeune ? Mais bien sûr, c'est important. Ce côté gagnant, ce côté… Bien sûr, dans un monde où actuellement, nous sommes… les choses vont rapidement, tout est disponible, la facilité est là, il est important de faire comprendre que la vie, pour réussir, c'est difficile. Et il faut se battre. Et ça, c'est aujourd'hui, je pense que le Gabon d'hier, qui était le Gabon de l'économie de rente, les grandes époques du pétrole, du boom potrelet, où tu pouvais aller voir un parent qui te donne 15 000 ou 200 000 gratuitement, est véritablement passé. Aujourd'hui, même les grands frères, lorsque tu as une situation compliquée, tu n'arrives pas à payer ta maison, il te donne peut-être 10 000, mais après, tu te démerdes. Donc, aujourd'hui, le jeune Gabonais a compris qu'il faut être comme le Malien, comme le poussière de la brouette au niveau de mon boîte. Il faut être comme le boutiquier du quartier. Il faut être battant. En d'autres termes, il faut être résilient. Oui. Est-ce que c'est quand même assez… de manière générale, la résilience en entreprise ? Comment vous l'expliquez, vous ? Bon, la résilience en entreprise, elle peut être basée sur deux aspects principaux. Premièrement, c'est le développement du personnel de l'entreprise, en tête de quel ? Le chef d'entreprise lui-même. Ensuite, la résilience organisationnelle. Ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait, au sein de cette entreprise, revoir son organisation, s'adapter à l'environnement et se projeter vers une cible bien plus grande. C'est pourquoi le concept de résilience est très important, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette actualité où on parle de libre-échange africain. D'ici quelques temps, le Gabon va s'ouvrir. Et la CAC, récemment, il y a eu une actualité que j'ai suivie au sein de vos antennes, où la CAC est très reformée pour mettre en place la zone libre-échange. Ça voudrait dire qu'il faudrait être compétitif. Ça voudrait dire que moi, en tant qu'Excel BTP, ma jeune PME, il faudrait que j'arrive à m'organiser à ce que je sois assez compétitif avec une PME camerounaise, congolaise. Et aussi, le marché gabonais est devenu trop petit. Nous savons tous que les questions démographiques ne peuvent pas résoudre à ce que réellement, il y ait une véritable ascendance dans les affaires. C'est pourquoi beaucoup de petites PME, surtout dans mon domaine actuellement, les BTP, sont dépendantes de l'État. Or, en réalité, il faudrait ressortir de ce cadre pour atteindre un modèle plus grand. Et ce n'est que lorsque nous soyons résilients, c'est-à-dire assez transformés dans notre organisation, que nous pouvons viser d'autres pays. Très bien. Jean-Linien, quel est le ressenti des jeunes une fois que ces jeunes que vous dispensez ce programme ? Quel est leur ressenti, quel est leur regard une fois qu'ils sortent de cet atelier ? Ce qui est sûr, c'est que les jeunes sont en train de motiver. Parcèmement, les jeunes. Je voudrais vraiment qu'on essaye d'inculquer que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une affaire de jeunes. Oui. On peut se reconvertir aussi vers quelque chose. Voilà. Parce que, en même temps, vous aurez le temps de voir, je suis un apprenti analyste en intelligence économique. Ce qui est sûr, c'est que la question de l'emploi est en train de se transformer. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes retraités, donc pourquoi pas… Voilà. Il y a l'anticipation, il y a un certain nombre de programmes. Donc, ça voulait dire, entreprendre, c'est un tout âge. Maintenant, le ressenti est effectivement positif. Mais, comme il faut toujours le dire, ce genre de programme ne vise pas à donner de l'argent à quelqu'un, c'est donner des réduements essentiels, du vécu. Et c'est ce vécu-là qui transforme. Mais, généralement, je comprends, il y a des besoins très urgents, des gens ont besoin de régler leurs problèmes de loyer, leurs problèmes de leur petite amie, ou bien de leur enfant, ou je ne sais pas trop. Mais, ce que les gens doivent retenir au travers du programme que nous sommes en train de mettre, et les gens que j'invite quotidiennement, qui sont des personnes que je connais personnellement, c'est que c'est le vécu d'une personne. Par exemple, vous, madame, si vous êtes devenue journaliste… Vous venez partager de l'expérience, de votre expérience assez jeune. Voilà, voilà. Et parce que vous, vous êtes, par exemple, devenu journaliste, parce que vous avez été confronté à des personnes qui vous ont motivé dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que, forcément, votre travail rose. Donc, c'est ce qui est plus important dans la vie, dans la vie professionnelle de chaque être humain. Alors, ce vendredi, 21 août… Merci, j'avais hâte de vous arriver ici. …et un programme, finalement, pour finir de cette résilience. Merci, madame. J'avais vraiment hâte qu'on en arrive. Écoutez, ce vendredi, c'est à partir de 16 heures. Il faut se rendre… Bien sûr, tout est numérique. Donc, il faut absolument se rendre sur la page Facebook des journées de l'entreprise. Et il y a un formulaire à remplir, il y a un lien qui vous permet de pouvoir vous inscrire. Et une fois inscrit, vous avez les informations concernant le webinaire. Donc, nous avons invité des invités particuliers. Je ne sais pas si je peux me permettre de les citer ici. Allez-y. Ce sont des… Pour moi, personnellement, parce que comme le programme que nous sommes en train de faire, c'est d'abord une question de développement personnel. Donc, Éric Boundono, Sylver Boussamba, M. Farni, responsable de Facoconstruction. Déjà, lorsque je démarrais ma petite PME, cette entreprise m'a permis d'avoir… Ce sont des jeunes qui vous accompagnent au quotidien dans ce programme ? Ce sont des modèles de réussite. Et autour de nous, il y a plusieurs jeunes. Merci. Voilà. Peut-être un message à faire passer pour finir ? Pour finir, je voudrais dire à toute la jeunesse gabonaise et à la jeunesse africaine que la pandémie a été une situation assez particulière pour chacun d'entre nous. Et beaucoup de nos commerces, de nos activités économiques, sont frappés de plein pied. Mais la résilience est là. C'est cette capacité de nous permettre de dire que, bon… De rebondir. De rebondir et qu'il faudrait aller de l'avant. Merci. Merci, Jean-Lily Angol, Miquela, d'avoir été sur ce plateau, de nous avoir parlé de cette résilience et de ce programme en entreprise. Voilà. Nous étions là à l'instant avec Jean-Lily Angol, Miquela, il est coordonnateur général des journées de l'entreprise. Il a également d'autres casquelles, je l'ai annoncé en titre. Nous avons échangé sur la tenue de ce webinaire autour des journées de l'entreprise, un événement qui se tiendra ce vendredi 21 août. À très bientôt avec un nouvel invité. Tchao. Tchao.